Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les sports les plus originaux qui soient. Avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner, très important pour moi, et on est parti ! Du coup, dites-ch'il y a vraiment des gens qui sont tellement fans de Harry Potter, qui font tout pour que ça existe vraiment. Ils courent avec des bâtons entre leurs jambes ? Mais c'est d'un ridicule. Mais pourquoi ? Ça, c'est juste pour s'emmerder en plus. Ouais, c'est un mélange de n-balle, football américain, des trucs comme ça, mais avec un bâton entre les jambes, quoi. C'est nul ! C'est tellement moins ouf que dans Harry Potter, c'est le truc à te torcher, quoi. À un moment donné, tu t'en mêles les pieds dans le bâton. C'est un peu ridicule, non ? Mais en plus, pourquoi ? Je veux dire, ça... Ça n'apporte rien d'avoir un bâton entre les cuisses ! Quel est l'intérêt ? Je ne suis pas convaincue. Pour le moment, c'est plus drôle qu'autre chose. Ok, donc là, c'est volet, on va dire. Mais en même temps, trampoline. Pourquoi il saute, lui ? Il sert à quoi ? Ah oui, ok ! En fait, c'est une espèce de volet, mais grâce au trampoline, tu peux aller tellement plus haut. En vrai, ça doit être drôle, ça. Ouais, c'est la même chose que le volet, quoi. La meuf un peu blasée. Non, c'est cool, c'est cool. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, j'ai envie de dire... Ça peut toujours être sympa. C'est original, finalement, c'est le titre de la vidéo. Les sports originaux, donc voilà. Voilà, un sport original. Ok, donc en fait, on dirait une espèce de volleyball, mais avec les pieds, et tu dois laisser ton pied dans un cercle, et envoyer la balle dans le camp adverse. Et quoi, du coup, c'est un coup par un coup ? Ou c'est genre, il y a un match ? Mais j'ai l'impression que c'est fait dans un pays asiat, donc au final, c'est peut-être... Ouh là, il faut oser, quand même. Donc au final, c'est peut-être original pour nous, mais peut-être que pour eux, c'est pas... Enfin, je veux dire, ça n'a rien de... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas comme le kouditch, quoi, avec un bâton entre les cuisses. Non, mais ça a l'air cool, ça a l'air d'être vraiment du volet, mais avec les pieds. Mais par contre, les sales chutes, dit franchement, il faut oser. Ah, mais oui, en fait, c'est une espèce de mélange de foot et de volet, quoi, au final. À mon avis, c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Par contre, il faut... Ouais, je me répète, mais tu tombes sur ta tête, t'es pas bien, quoi. Ou sur ton dos, sur ton coccyx. Donc ici, c'est du frisbee. C'est drôle, j'avais un de mes coachés, il faisait des compétitions de frisbee, et je trouvais ça très drôle. Mais finalement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, c'est original, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, mais le frisbee, bon, c'est pas nouveau non plus, tu vois. Mais il faut oser se lancer. Moi, le frisbee, à chaque fois que je joue, il faut bien le rattraper, quoi, parce que ça peut vite faire mal. Tu te jettes à terre. Bon, le frisbee, c'est pas le truc le plus confortable à prendre en main non plus, quoi. Donc j'ai envie de dire... Non, mais pourquoi pas ? Ça a l'air d'être un truc de brut, hein, encore. Mais pourquoi pas, au final ? Pourquoi pas ? Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme du squash, vous voyez, comme le tennis, là, mais dans une espèce de cube en verre. Ce qui doit être doublement compliqué, parce qu'en plus de gérer ta raquette et ta balle, tu dois aussi gérer un petit peu les rebonds sur les murs, quoi. Enfin, je veux dire, il faut bien calculer le coût. Maintenant, si je devais choisir, je serais pas dans un endroit confiné comme celui-là, quoi. Je serais plutôt sur un terrain de tennis, je pense, dehors. C'est spécial, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de variantes, quand même, de tennis, de squash, de paddle, de tous ces trucs-là. Est-ce que je le mettrais dans la catégorie sport originaux ? Franchement, je suis pas sûre. Le prochain, c'est du hockey, mais dans l'eau, ce qui est effectivement très original. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que t'as un tuba et que tu dois remonter à chaque fois, ou est-ce que t'as un truc pour respirer dans l'eau ? Parce que ça doit être épuisant, par contre. Parce que la natation, c'est épuisant, le hockey, c'est épuisant. Mais alors les deux ? Tu dois avoir un cardio de dingue, parce que t'es en effort, intense, mais sans oxygène, ce qui est quand même fou. En fait, c'est génial. C'est super bon pour la santé parce que ton système cardiovasculaire est incroyable. T'as aucun choc parce que t'es dans l'eau. Donc ça veut dire que tu te muscles, tu te renforces sans traumatiser tes articulations. Ce qui est vraiment incroyable. C'est tout ce qu'on veut. En termes de santé, ça doit être vraiment très très bien parce qu'en plus, t'as tout ton corps qui bouge du coup parce que t'es dans l'eau, parce que tu dois nager. C'est sacrément bon pour la santé, quoi. Ça doit être épuisant, à mon avis. Tu fais pas ça pendant deux heures. Non, mais impressionnant, en tout cas. Franchement, d'un premier abord, on pourrait un peu se moquer en se disant c'est quand même curieux. Mais d'un deuxième abord, c'est quand même très stylé, non ? En plus, ce qui doit vraiment être cool dans cette histoire, c'est que du coup, il n'y a pas de bruit quand t'es dans l'eau. Ok, les gars. Bon, j'ai regardé les règles sur Internet parce que je ne comprenais pas. En fait, le but du jeu, c'est des meufs qui sont en roller, qui tournent en rond. Et le but est de dépasser les membres de l'équipe adverse. Sauf que du coup, c'est un sport de contact. Et du coup, tu te défenses la gueule. Donc en fait, ouais, tu tournes en rond et... Ah oui, tu ne dois pas dépasser. Oui, mais forcément, tu ne dois pas dépasser. Sauf que du coup, ça a l'air un peu violent. La catastrophe est inévitable. Moi, je ne voudrais pas faire un sport de contact comme ça. Ah oui, parce qu'elle se bourre dedans, quoi, carrément. Il n'y a pas de demi-mesure. Ah ! Tout, 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 ça fait mal aux genoux, non ? Mais c'est violent, c'est con, c'est dommage. En fait, c'est dommage. On pourrait faire sans se casser les genoux et se casser les dents. Il y en a une qui part en civière. Elle a une entorse du genou et elle est heureuse. Mais je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement de sports où tu peux te dépasser, des sports d'équipe et tout, trop stylés, où tu peux t'en sortir sans finir sur une civière, quoi, finalement. C'est original. C'est dans la catégorie sport original, c'est bien vrai. Maintenant, franchement, quand on compare au hockey sous l'eau, c'est tout de suite moins intéressant, je trouve, selon moi. Mais bon, aucun jugement. Les gens font ce qu'ils veulent. Je le comprends un petit peu moins, quoi, finalement. Ok, donc ici, nous sommes sur des courses. C'est par couple hétérosexuel et les hommes portent les femmes. Et donc chacun a sa technique. Mais elle a la tête dans l'eau ! La meuf, elle s'est noyée, la pauvre, ça doit pas être agréable. Ah oui, c'est fou, mais de nouveau, je me demande... Un jour, un couple s'est dit tiens, on ferait bien ça, quoi, comme compétition. On ferait bien des courses où tu me portes. Moi, ce que je trouve aussi un peu dommage, c'est que du coup, la meuf, ça n'a rien de sportif, quoi, pour elle. Ça doit juste lui éclater les cuisses, là, parce que ça doit pas du tout être agréable. Donc de nouveau, je trouve pas que ce soit le truc le plus intéressant, mais c'est vrai que c'est dans la catégorie sport originale. Oui, pourquoi pas ? De nouveau, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Finalement, on s'amuse avec pas grand-chose. C'est quoi du cricket, déjà ? En fait, c'est comme du baseball, comme tu tapes, et puis après, tu fais quoi ? Tu cours, tu vas chercher le criquet. On va aller voir les règles, de nouveau, parce que bon... Oui, c'est ça. Et puis après, qui va le chercher ? C'est chiant, du coup. Bon, en fait, c'est comme le criquet, mais sur glace, mais j'ai toujours pas compris les règles du criquet. Bon, t'as deux équipes qui s'affrontent, tu dois shooter dans la balle, et tu dois marquer le plus de points. Non, ça a l'air cool, mais moi, j'aime bien le baseball, ça me rappelle le baseball. Peut-être que des joueurs de cricket vont encore crier à mes propos, mais moi, j'aime bien le baseball, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Il y a un batteur, un lanceur, un rattrapeur, il y a deux équipes, et tu dois courir. Au final, c'est un peu la même chose. Je ne trouve pas que ce soit dans la catégorie sport originale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt assez classique, finalement, comme sport. Mais par contre, imaginez le criquet sur glace vraiment avec des patins à glace, genre des trucs où tu glisses comme le hockey sur glace. Ça pourrait être cool, ce serait dur, mais ça pourrait vraiment être chouette. Peut-être quelque chose à faire, je ne sais pas. Snowball fights. Ça, c'est un truc japonais. C'est une compétition de bataille de boules de neige. J'espère de tout mon cœur que les boules ne sont pas trop tassées parce que ça doit faire un petit peu mal. Elles m'ont l'air bien rondes, bien dures. Je pense que c'est comme le paintball un peu. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours besoin de comparer les sports. Finalement, c'est des adultes qui n'ont pas vraiment grandi et qui ont voulu mettre des règles autour de ce sport. Est-ce que c'est original ? Je ne sais pas parce que c'est quand même la base des batailles de boules de neige au final. Dans n'importe quel pays où il y a de la neige. Est-ce que c'est vraiment original ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais oh, ça a l'air un petit peu violent quand même. Ils sont fort proches. Ils sont fort violents dans leur gestion. Mais ça va, prends au moins deux mètres parce que le mec, il lui balance la boule de neige, il est à 20 centimètres de lui. C'est un peu... Oh, mais ils sont violents ? Toujours. Toujours les déviances. Les humains sont toujours dans les déviances. Alors, vous m'avez demandé en commentaire de faire un classement. Je dirais que le plus original, je dirais que c'est le... Le Kudich. C'est un peu le plus... Le plus bof, je dirais. En deuxième, le plus original, je dirais que c'est le hockey sous l'eau. Mais je trouve que c'est le meilleur en termes de genre... En termes de vraiment de sport, de conditions physiques, etc. En troisième position, je mettrais le semi-volet, semi-foot parce que c'était quand même beau à voir. C'était quand même impressionnant. Ça avait l'air quand même sacrément contrôlé. Et j'aime ça. J'aime quand c'est sérieux. Les trois moins originaux, je dirais que c'est compétition de boule de neige, les courses où ils portent leurs femmes et le tennis dans un espace confiné. Dites-moi ce que vous en pensez, les trois meilleurs, les trois pires, en fonction du thème, bien évidemment, des sports originaux. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien rater, les amis. J'ai plein d'autres vidéos réactes, si ça vous plaît. Moi, je vous laisse ici. Je vous fais de très, 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 très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501